Reconnaissance officielle par les Etats-Unis de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud, gratuité des vaccins anti-Covid et meurtres sur fond de jeux vidéo à ce four. Bienvenue dans H-Tare et le débrief. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Les Etats-Unis reconnaissent officiellement et pour la première fois de l'histoire la pleine et entière souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud. L'annonce a été faite sur Twitter par le président américain Donald Trump lui-même. Zied, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, Tare, le 10 décembre 2020 est une date à marquer en pierre blanche dans l'avancement de notre cause nationale. Effectivement, le président américain Donald Trump a signé un décret officiel reconnaissant pour la première fois de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique la pleine et entière souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Donc sur Twitter, on peut lire « Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara. La proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base d'une solution juste, durable, pour une paix et une prospérité durable. » Donald Trump a pris l'habitude de communiquer via Twitter. Sauf que là, ce n'est pas qu'un tweet. Ça a été acté par un document de la Maison-Blanche et consacré par un communiqué du cabinet royal, où on apprend d'ailleurs, c'est la nouvelle la plus importante, l'ouverture d'un consulat américain à Darla. Effectivement. Donc ça, c'est décidé. C'est décidé et c'est une information très importante, surtout que ça aura pour vocation de renforcer l'attractivité des provinces du Sud auprès des investisseurs américains et aussi, notamment, d'ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis. On est à propos de la politique de Moussa Ouïe-Ajlouis, spécialiste du Saharaï du Maghreb. Dans ce qui concerne le décision que l'on a pris de Trump, dans ce qui concerne l'attention de la présidente du Maghreb sur la sérarche et la sérarche du Sud auprès des Indes, je ne pense pas que le président va changer de l'amélioration de ce défi pour des reasons importantes. Et, comme l'adresse le président du Président, c'est que le Président de l'adresse du Senegal est qu'il s'adresse à plus de 18 jours. C'est aussi qu'il n'a pas à la défi de l'adresse auxquels des Nations unудь. C'est-à-dire qu'il y a-t-d'adresse aux bourges des les États-Unis Mais on aura une question de l'amélioration de ce qui l'a fait, mais on l'athlete presque de l'amélioration de l'amélioration. ... 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 C'est le Président qui est le Président de la Président de l'État. On peut avoir eu l'impression que c'est un peu plus. Mais il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus. Il y a un peu plus, il y a un peu plus, il n'y a pas de pouvoir. Si on peut faire ça, il y a un peu plus, il y a un peu plus. ... C'est une chose qui est de la façon dont nous l'avons considéré que c'est une chose qui est de la façon dont nous l'avons considéré. Autre sujet, ce triste fait divers est revenu cette semaine à Sfro et qui remet sur la table La question de l'addiction aux jeux vidéo Exactement, une mère qui avait refusé de donner de l'argent à son fils Pour qu'il puisse jouer à Free Fire, un jeu vidéo sur les réseaux Est décédée, parce qu'ils se sont disputés, il l'a poussée, elle est tombée Elle est morte d'une hémorragie interne C'est une mort accidentelle mais qui repose la question sur l'addiction aux jeux vidéo Ça relance le débat à l'addiction des jeux vidéo et tout ça Plusieurs acteurs associatifs et politiques ont appelé le gouvernement à réagir Pour censurer ces types de jeux en fait Et les internautes ont lancé une campagne demandant au gouvernement de combler le vide juridique qu'il y a dans ce domaine Et il y a aussi l'association marocaine des protections des droits des consommateurs Qui a demandé aux autorités compétentes de bloquer le jeu Blue Wall La baleine bleue qui a mené à plusieurs suicides dans le monde Il a fait un gros bad buzz à une époque Exactement Les jeux vidéo et tout ce à quoi il faut faire attention, les explications d'un expert Face au téléphone à l'âge de huit mois, un an, c'est déjà l'initiation à ce qu'on appelle l'écran Et au fait d'aimer et de s'attacher d'une manière émotionnelle à l'écran Et à partir de ce moment, quand l'enfant découvre les jeux vidéo sur internet, sur smartphone, sur pc, sur tablette Donc ils sont déjà initiés En l'âge de 6 à 9 ans, c'est l'âge de la constitution, de la construction de soi Aussi c'est l'âge de la découverte, ce qu'on appelle le rapport à soi et le rapport à l'autre À travers les questions qu'on se pose À travers les petits conflits quotidiens avec les membres de la famille qui développent chez nous La capacité de résolution de problèmes Tout ça a disparu du jour au lendemain Vu, pas le fait de jouer, mais le fait de passer beaucoup de temps Et continuellement, à travers l'outil informatique, à travers les écrans Au lieu d'accéder à la vie réelle Alors les comportements et les symptômes auxquels il faut faire très attention Quand vous le privez de jouer, il commence à pleurer, à s'énerver, à bouder Quand c'est l'adolescent, il néglige ses devoirs, il néglige son école Et le fait de voir tous ces symptômes Signifie qu'il y avait une négligeance depuis longtemps Il faut qu'il y ait une certaine conscience chez les parents Donc avant de pouvoir permettre à l'enfant d'accéder à l'outil qui est l'écran Il faut qu'il y ait des exigences et des conditions d'éducation La différence entre les jeux sur console et les jeux sur smartphone et les tablettes Il est bien sûr importante Il faut demander la permission Donc tout a un circuit par lequel passe un enfant Le smartphone c'est la rapidité C'est le fait de ne pas prendre du recul C'est le fait que c'est à la portée de la main Et aussi, c'est qu'on peut le jouer en cachette sans la permission des parents Mais on peut dire que les habitudes de consommation des jeux vidéo ont changé dans ces dix dernières années ? Bien sûr, nous à notre époque, on jouait aux jeux vidéo C'était à la console, c'était sur la télé Ou dans le salon ou dans la chambre Donc nos parents avaient juste à passer devant la télé Ils voyaient ce qu'on était en train de faire Aujourd'hui ça a changé Maintenant les jeux vidéo sont plus consommés sur tablette ou sur téléphone Donc l'enfant est complètement isolé du monde qui l'entoure Et le confinement n'a pas aidé ? Bien sûr, on n'a pas aidé Parce que les parents sont souvent... Enfin, ils donnent eux-mêmes la tablette ou le téléphone à l'enfant Pour qu'il reste calme Parce que quand il a le téléphone ou quand il a la tablette Il ne fait pas de bruit, il n'y a pas de chahut Donc on n'entend pas Donc voilà, c'est surtout... Donc oui, l'État doit intervenir Mais c'est surtout aux parents, dans un premier temps, de prendre leurs responsabilités Mais aussi c'est une problématique au niveau mondial Bien sûr, avec l'explosion des tablettes et des téléphones et des jeux vidéo sur Internet Mais comme tu l'as très bien souligné, Mehdi Une grosse part de la responsabilité retombe sur les parents Bien sûr, parce que c'est les parents qui décident de mettre au nom le téléphone ou la tablette dans les mains de l'enfant Donc oui, l'État doit intervenir Mais c'est d'abord les parents, ensuite l'école et ensuite l'État Une fois n'est pas coutume, on se quitte cette semaine en rendant un vibrant hommage à Salah Dilroumari Le journaliste vedette de la deuxième chaîne, deuxième Salah Dilroumari c'est 20 ans au service de l'information et de la sensibilisation On ne t'oubliera pas Bienvenue à vous, à la première écrivaine de la première écrivaine de la communauté. Le programme de la question de la COVID-19 est un nombre de trois mois de Ramadan. Nous venons ici pour voir comment les gens vivent avec la vie de la vie. On va prendre la bouteille. On va prendre la bouteille. On va prendre la bouteille pour qu'on va sortir. On va sortir la bouteille. Et on va répondre que les gens ne peuvent pas prendre une autre chose. On va voir qu'il n'a pas se fierint ou qu'il n'est pas se fierint. Et à les gens connexent. Je suis arrivé sur la bouteille, comment ça se dit ? On va prendre ça, on va prendre ça et vous le dit. On va partir de la bouteille et on aller. Pour le premier. Nos hésiter. A la fin de la semaine. Sous-titrage FR ?